Depuis 2017 et le concours pour le Air Max Day, Sean Wotherspoon est devenu un vrai acteur de la communauté Sneakers. Alors que l'on adhère ou pas au délire qu'il nous présente, il faut avouer que depuis qu'il est parti de Asics et de Nike et arrivé chez Adidas, ça fait toujours parler et il y a pas mal de monde quand même qui, je pense, apprécient son travail. Et effectivement, depuis son arrivée chez Adidas, il a pu travailler sur des matériaux qui lui plaisaient, un délire qui lui correspond par rapport au véganisme et à la protection de la planète. Et dernièrement, il a sorti une paire qui lui correspond totalement avec des matériaux qu'il souhaitait et un shape qu'il avait créé. Et effectivement, début août, j'avais très mal parlé d'une certaine paire qui allait sortir et il faut avouer que je suis en train de retourner ma veste. Et hier, pour être totalement honnête avec vous, j'ai fait une petite vidéo où je la déballais qui n'était pas forcément dans une vidéo spécialisée sur celle-ci. Et en l'ayant vue, j'ai retourné ma veste, j'ai kiffé la paire et donc du coup, je me suis dit qu'on allait en parler. Mais avant de l'unboxer et de débattre de tout ça, n'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas déjà, à vous abonner, à mettre un like tout au long de la vidéo si elle vous plaît, à commenter pour pouvoir débattre de tous les sujets dont on va parler dans la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir, me soutiendrait et croyez-moi, vous ne serez pas déçus de la suite de la chaîne. Donc, comme vous le voyez, en ma possession, j'ai une petite boîte de super turf adventure de notre ami Sean Wotherspoon. Et comme j'avais dit, selon moi, Sean était le Benjamin Pavard de la sneakers parce qu'il avait sorti justement cette masterclass que je pense que je ne serais jamais lassé de voir et de porter. Mais du coup, passons à l'unboxing, j'ai pu avoir le temps de regarder la paire et tous ces détails. On a du coup ce vert avec le petit logo Sean Wotherspoon qui est un petit peu en relief avec justement cette boîte avec toutes les différentes couleurs que je pense qu'on peut retrouver sur la paire. Et là, on a le petit tag avec le Adidas et le Sean Wotherspoon, le tag juste ici. Et là, il y a un petit truc qui est très stylé. Attendez, je vais rentrer ça. Vous le savez, c'est une petite aussi collaboration avec Disney et Jimmy Cricket. Et là, on a le petit logo Jimmy Cricket qui est incrusté dans la boîte. C'est très, très cool. Et je l'ai appris dans les commentaires la dernière fois. Pourquoi il y a Jimmy Cricket ? Et bien, c'est tout simplement parce qu'à Disney World ou à Disneyland Resort, je ne sais pas quel pays, soit ça doit être Californie ou bien en Floride, Jimmy Cricket est l'effigie des poubelles à Disney. Et c'est toujours cool qu'il ait fait ce petit rapport-là. Alors après, est-ce qu'il y a vraiment un délire entre lui et Disney, etc. Je trouve ça plutôt cool. Le petit clin d'œil qu'ils ont fait. Donc, on a une petite boîte tiroir qu'on va s'empresser d'ouvrir justement. Et on va tomber premièrement, et j'étais choqué la première fois que j'ai ouvert, sur un tote bag. On tombe donc sur un tote bag. Et je trouve ça hyper cool en fait. Dès le départ, quand je suis tombé sur la paire, j'étais assez choqué parce que je ne savais pas qu'on tombait sur un tote bag. On n'a pas ce papier habituel un petit peu pour protéger les paires de la poussière, etc. Là, on tombe sur un tote bag. Donc, on est sur le délire réutilisable. C'est très très cool. On a le Adidas et le Gauchan Wotherspawn. Et on a ce qu'on avait sur les autres releases de chez Adidas. Normalement, on avait un petit carton qui nous expliquait ce qu'il y avait sur la paire. Là, on a justement le tote bag qui nous explique comment a été créée la paire. Avec premièrement, qui nous dit que la paire est vegan. Que le upper est créé en corduroy. Donc, en velours côtelé, on va en parler recyclé. Également, il nous parle du lining. Alors, 100% recyclé pour l'ISTR. La sock liner cover et la haute sole qui nous expliquent comment c'est fait. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et tout est au délire du recyclé et du naturel. Et puis, vous voulez forcément voir la paire, même si je pense que vous l'avez déjà vue sur pas mal de vidéos. On tombe quand on prend les paires sur, je trouve, aujourd'hui. Et c'est triste à dire parce que j'ai trop mal parlé alors que je ne l'avais pas vue sur une petite paire que je trouve très très cool. Donc, normalement, quand on reçoit la paire, elle vient avec, je ne saurais pas trop comment vous dire, une petite chaussette. Parce que moi, ça me fait penser aux chaussettes qu'on avait sur les téléphones à l'ancienne. Avec, justement, le petit logo de Sean Wotherspawn juste ici. Tout fait en corduroy, donc en velours côtelé qui est très très cool. Alors, normalement, c'est mis sur la paire. Moi, personnellement, je l'ai enlevé parce que je ne trouve pas ça très très beau. Je l'ai aussi enlevé sur les Travis qui me délire un petit peu pareil. Sauf que là, on est vraiment sur un porte-clé, je ne sais pas trop comment dire, une lanière. Et on tombe donc sur la Adidas Super Turf Adventure. Et franchement, je m'excuse auprès de Sean Wotherspawn. Je m'excuse auprès de tous ceux qui kiffaient la paire parce que moi, je suis en train de la kiffer. Alors, premièrement, à première vue, il y a énormément de travail. Alors, c'est vrai, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de travail que la paire est forcément belle. Après, chacun ses goûts. Mais on va pouvoir passer justement aux petits détails de celle-ci. Comme ça, on va pouvoir voir. On commence tout de suite avec ce qui me fait le plus kiffer. Ce qui m'a fait kiffer le délire de Sean. Le corduroy, donc le velours côtelé qui est justement ici. Alors, on n'est plus sur un velours côtelé souple qui était présent sur la ASX. On a des empiècements en cuir. Je ne sais pas trop vous dire. Je pense que c'est la matière du cuir un petit peu vegan. Parce qu'il y a un petit peu des carrés dessus qui est très très cool. On a également cette partie-là. Je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est avec toutes les sparkles. Alors, je ne suis pas très fan de ça, malheureusement. Mais bon, ce n'est pas bien grave. De toute façon, je trouve que ça s'imprègne vachement bien dans la paire. On a à l'avant un renforcement qui est plutôt cool. Alors, je ne saurais pas vous dire c'est quoi la matière. Mais comme vous l'entendez là, c'est assez assez rigide. Et puis, on a à l'arrière, ce qui me fait le plus kiffer, le logo de Sean Wotherspoon. Alors, ce qui est très très cool, c'est qu'ils nous l'ont fait également sur la deuxième paire. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a le Adidas et le Sean Wotherspoon qui sont mis. Et ils m'ont fait un petit kiff. C'est ça. C'est ce petit logo Adidas qui me fait penser au mini-souche, qui me fait penser au mini-ASX. Ce qu'ils avaient mis également sur la collaboration qu'ils avaient fait avec Atmos. Et je trouve ça hyper cool. Au niveau de la semelle intermédiaire, on est sur du Adiprene+. Alors, pour ceux qui connaissent bien, bien, bien Adidas, moi, je ne suis pas très calé. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Et à l'arrière, on a un petit Form Motion. Et ce que j'ai trouvé très cool, c'est que ça ressemble un petit peu à du gel. Alors, c'est un petit peu plus rigide que du gel. Mais pour avoir mis le pied, allez, une dizaine de minutes dedans, on est vachement bien. Et je trouve ça hyper cool. Et puis, on a ce petit délire autour de notre ami Jimmy Cricket, comme je vous l'ai expliqué. Alors, il y a cette petite fermeture éclair qui ferait penser qu'on puisse monter jusqu'en haut la fermeture. J'ai essayé, je n'ai pas voulu trop forcer. Et je vous avoue que c'était un petit peu difficile. Donc, je pense qu'il faut aussi garder ça comme ça. Mais si ça ne nous plaît pas, on peut remonter jusqu'en haut. Et même si ça ne nous plaît pas, de toute façon, c'est caché par les lacets. Donc, je trouve que ça se marie assez bien. Et on a la petite languette, justement, au corduroy qui fait vraiment kiffer. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous le verrez forcément très bien. La semelle, elle est faite un petit peu en liège. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment du liège. C'est assez souple à l'intérieur, avec des petits logos de Sean Wotherspawn. Et dessous, on a tout ce, je ne saurais même pas dire, c'est du vrai, vrai grip. Pourquoi ? Donc, me voilà avec la Salomon que je mets quand il pleut pour aller en cours. Et vous voyez qu'il y a des petites similitudes. On a les petits triangles, là, qui vont monter jusqu'au lacet. On l'a aussi ici, qui s'est remis sur la Salomon. On a une grosse, grosse, grosse entre semelles qui, justement, vient faire penser vachement à la Salomon. On a même, pratiquement à l'arrière, la même chose. On a le petit truc de gel, je ne sais pas comment on appelle ça, ici et aussi ici. Donc, ça me fait vraiment penser à une paire de montagnes. Et lorsque j'avais fait la vidéo sur l'ancienne release de chez Adidas, la ZX8000 avec AT Custom, il m'avait appris que ça, c'était vraiment le délire de Sean. Donc, encore une fois, je trouve ça très, très cool qu'Adidas lui permette de créer ses shapes, Adidas lui permette de travailler sur des matériaux que lui, lui plaît, de partir dans son délire à lui. Et je trouve ça toujours ultra, ultra cool. Et je pense encore que chez Nike, il a beaucoup été drive. Donc, aujourd'hui, je peux être fier de le dire, j'ai la collection complète des Sean Wotherspoon avec la Nike, la ASX, la première Adidas, la Superstar, la ZX8000 et notre petite dernière, la Super Turf. Je suis très content d'avoir tout ça. Et mes potes vont sûrement m'insulter quand ils vont voir la vidéo. J'avais dit que j'arrêtais avec Sean parce que j'étais plus trop dans le délire, etc. Et je vous avoue que là, je crois que je suis en train de retomber amoureux de tout ça. Parce qu'en l'ayant essayé, je la trouve très, très cool. Je trouve que le délire est plutôt cool. Et puis même si je ne la mets pas, c'est un prix qui est quand même assez, assez abordable. Un délire qui est assez différent de ce qu'on peut voir tous les jours. Donc, ce n'est pas une paire que vous verrez partout dans la rue. Et puis, on l'a eu facilement. Enfin, franchement, moi, je l'ai eu sur Overkill à minuit. Je crois qu'il y a eu des restocks pas mal tout au long de la semaine. Franchement, c'est vraiment facile à copse. C'est une belle collab, honnêtement. Il y a du travail. Alors, les couleurs, c'est assez difficile à matcher. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire trois outfits. Comme ça, vous pourrez avoir des idées. Vous pouvez me dire aussi les outfits que vous auriez fait. Bah voilà, Sean, il a reconquis mon cœur. Ça y est, je suis reparti de plus belle. Je veux toute la collection de nouveau. Je suis très content de ne pas avoir revendu les autres. J'ai failli un moment parce que je voulais me faire un petit peu d'argent. Et je ne l'ai pas fait parce que bah, il y a Sean. Et puis moi, je suis un petit peu fidèle aussi. Donc, je suis très content. Et pour faire un petit bilan, je trouve que le chef n'est pas trop mal. Et puis, même si jamais j'étais amené à ne pas la mettre. Et bah, pourquoi pas la mettre aussi en cours. Parce que ça pourrait être une paire qui pourrait me servir tous les jours. Et je suis très content de l'avoir copse au retail. Avant même qu'il y ait une pseudo hype. Même si je pense qu'il n'y en aura pas dessus. Parce que comme ça, elle est à la maison. Et je n'ai pas de soucis à me faire. Et comme je vous l'ai dit et beaucoup l'attendre. Je vais porter cette paire avec trois tenues différentes. Alors, je fais trois tenues pour pouvoir donner des idées aux gens. Pour pouvoir aussi, moi, me mettre un petit défi. Pour essayer de changer un petit peu ma garde-robe. Essayer des choses, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve juste après. Pour faire un petit bilan. Je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. Même si Afra, je ne pense pas beaucoup de vues. Parce que, bah, justement, ce n'est pas une paire ultra hype. Mais je suis très content parce que je voulais en parler. J'avais besoin de m'exprimer à propos de ça. Et je m'excuse auprès de Sean William Spoon. Et tous ceux à qui, bah, ils se sont dit. Mais il est fou d'avoir dit qu'elle était éclatée la paire. Bah, franchement, ouais. Je retourne ma veste. Comme un grand. Je retourne ma veste et j'assume mes propos. Je pense que la Nike reste toujours ma favorite. La deuxième, je pense qu'on part sur la ASX en collaboration également avec Atmos. Ce que je trouve très très cool. Et après, au niveau de chez Adidas. Qui sont pour moi les moins bien, entre guillemets. Mais s'il y a le plus de travail et c'est le plus en rapport avec son délire. Je pense que je mets la ZX quand même en tout dernier. Et après, je pense que je mets la Superstar en avant dernier. Donc celle-ci en troisième position de l'ensemble de ses collabs. Justement parce qu'il y a un vrai travail qui a été fait dessus. Et puis c'est son premier travail sur le chef que lui voulait. Donc vraiment, je suis trop trop content pour lui. Et bravo Sean, tu m'as retourné le cerveau. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Ce serait extrêmement intéressant d'en débattre. Également à mettre un like si la vidéo vous a plu. A vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Moi, je vais porter ça pour aller à la montagne. Pour aller faire de la randonnée. Pour aller sous la pluie, etc. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501